Et bien voilà, salutations à vous tous qui nous suivez de partout, je pense à nos amis qui nous suivent à travers son rival Pascal YouTube, vous qui nous suivez à travers Tolobelavi. Des salutations à vous tous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers des YouTube, ainsi qu'à travers nos champs de télé. Je suis venu ici, dans la résidence, il y a une des connabissons honorable J.C. Moulamba, où vous avez bien dit très bien, à sa diaspora, représentant à l'UDPS dans la France, mais tous les autres, moi, je suis convaincu à l'heure. Alors, vous avez l'actualité politique de l'heure. Pas trop de commentaires, je reçois mon invité du jour, dans la résidence, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, honorable, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, son rival. Ah oui, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Comment vous portez, après 9 ou 10 mois, de chômage à Kinshasa ? Écoutez, je me porte très bien, nous ne sommes pas au chômage, nous sommes en préparatif, nous travaillons tous les jours. Vous m'avez trouvé en train de faire quelque chose, pour le pays, toujours. C'est nous, les penseurs, qui pensons, qui analysons. Avant que ça soit fait, nous ne sommes pas du tout au chômage, mais nous ne sommes pas officiellement engagés. Officieusement, nous sommes toujours au travail. Nous sommes les gardiens du temple. Réussons, félicitations par Donald Trump. Votre réaction ? Écoutez, quand vous regardez cette photo, quand on pose là-bas, les quatre, les deux couples, bien sûr. Moi, j'ai posté sur ma page que c'est le couple le plus puissant du monde. D'un côté, vous avez un couple de la grande puissance du monde. De l'autre côté, vous avez aussi un couple d'un pays le plus riche du monde. Et donc, l'échange ou la chimie de ces deux pays, de ces deux couples aussi, et si vraiment ça peut bien marcher, nous serons encore très puissants. Et pour Félix Antoine Tissékéli, le président de la République démocratique du Congo, ça sera vraiment un pas le plus bien marqué qui puisse exister de son quinquennat. Pourquoi vous avez soubriqué le président Félix Béton ? Pourquoi vous l'appelez Béton ? Félix Béton, mais écoutez, c'est-à-dire qu'un béton, c'est déjà matériel et durable. Donc, il y a un peu à quoi il est là. Et si vous voyez même partout, quand tu travailles, là où il y a un béton, il y a un béton, il y a un béton. Donc, même pour son pouvoir, il peut encore faire plus d'années que prévu. Mais en tant que constitutionnaliste, nous ne pouvons pas autoriser une bêtise. Nous lui souhaitons une longue vie. Et il y a une réussite totale dans les deux quelques-uns que nous avons déjà préélu. L'autre s'est déjà préélu avec tout ce qu'il fait. « Ah oui, vous avez beaucoup de monde, beaucoup de gens, mais vous ne parvenez pas à gagner les disciples d'Honoré Nguanda, qui sont en Europe. Alors, pourquoi, 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 malgré tout ce que vous avez fait, mais vous avez besoin de convaincre Nguanda que ma disciple n'a été dit ? » Non, écoutez, son rival, Honoré Nguanda n'a pas de disciples. Il y a des gens, c'est des personnes, quand ils sont en dépression, et c'est des personnes, quand ils sont pleins de haine, ils sont dans leur maison, ils ne les réunissent jamais quelque part. Lui-même, on ne connaît pas où il habite, c'est Honoré Nguanda, il n'a pas d'adresse fixe. C'est un monsieur qui sort ma YouTube. Il parle, et puis il y a des gens qui peuvent les critiquer, il y a des gens qui peuvent valider ce qu'il dit, mais il n'a pas de troupes, il n'a pas de personnes, il n'a pas un parti politique connu ici au Congo, appelé je ne sais pas quoi, Honoré Nguanda, j'entends parler de l'Aparinco, mais ce n'est ni parti politique, ni association validée et connue dans un pays donné. Donc, il n'a pas de disciples exactement, il a des gens tribalistes qui l'entraînent, c'est des groupes de mafieux qui parlent au nom des sentiments tribaux, et ça s'arrête là. Mais, un mouvement où tout le monde peut se retrouver, il n'en a pas. Ok, d'après vos analyses, où nous en sommes maintenant en politique, avec la visite du président, qu'est-ce que le peuple peut retenir de la tournée du président de l'Occident ? La tournée n'a pas commencé seulement aux Etats-Unis, vous savez que le président a commencé plusieurs tournées, qu'il n'est pas en train de finaliser, mais de continuer. Il continue à faire ces tournées au nom de la diplomatie internationale de notre pays. Notre pays a été désavoué dans beaucoup de choses. Vous imaginez que l'enseignement de notre pays, les Congos, un diplôme, les diplômes ne sont même pas reconnus au niveau des institutions d'Afrique. Les institutions africaines ne reconnaissent pas nos diplômes. Ça veut dire que nous sommes tombés plus bas que la terre elle-même. Et notre président, ce qu'il est en train de faire, c'est d'abord redonner le rayonnement de l'image de notre pays, c'est qu'on était hier, qu'on récupère cette place. Il nous a promis, quand il est arrivé à Bruxelles, il a dit aux Congolais de la diaspora, à tous les Congolais confondus, toutes les langues du pays confondues, il leur a dit « je vais vous redonner votre dignité ». Le président choisit bien les mots quand il parle. Il faut vraiment les suivre bien pour les comprendre. Il dit « je vais vous remettre, je vais vous redonner votre dignité ». C'est-à-dire que l'homme congolais n'avait plus de dignité. Et quand on n'a pas de dignité, la dignité ça ne s'achète pas. Ça ne se vend dans aucun marché du monde. Mais lorsque vous la perdez, la retrouver ce n'est pas facile. Donc il a vraiment amossé en tant qu'un femme diplomate, comme je l'ai toujours appelé, il est en train de lutter pour redonner cette valeur à l'homme congolais. Quand je parle de l'homme congolais, je vois l'homme et la femme. La gratuité des études primaires annonce déjà une guerre froide entre le président Félix et l'Église catholique. Parce que les grèves déjà ont commencé. Juste un mot là-dessus. L'Église catholique envoie ses élèves en grève. Écoutez, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas attendre. Des inattendus. Et je pense que là, je vais hausser mon temps, parce que je ne réalise pas que l'Église, vous l'appelez bien l'Église catholique, les œuvres d'une Église doivent être charitaires, premièrement. Lorsque l'Église catholique est arrivée ici, en Afrique, ils ont commencé, soit ils nous montaient, ou soit ils les avaient boutiqués d'autres choses. Les œuvres de toutes les Églises sur la Terre doivent être d'abord charitaires. C'est quelque chose qu'on fait par la charité, et surtout souvent gratuitement. Et ces Églises catholiques du Congo ont fait de l'enseignement de nos enfants leur business. Et là, nous les découvrons aujourd'hui. Comment nous découvrons cette histoire ? Les Églises devront être contents que l'État prenne charge de ses enfants. Moi, à la maison, la fille de ma soeur, les enfants de ma soeur, elle en a trois. Un enfant paye 460 dollars. L'argent qu'est même en Europe, on ne paye pas comme ça. Vraiment, ils en ont trop profité et maintenant que Félix Antoine Tissé-Kédi, le président de cette République, a accompli ces jeux. Je pense que, trop c'est trop, nous en sommes à la fin. Quand il vous parlait de déboulonnement, du système, vous ne comprenez pas. Les déboulonnements du système, tout ça, c'est des systèmes. Les systèmes d'aliénation du fils congolais. Les systèmes d'aliénation d'un enfant congolais. Les systèmes d'abrutissement d'un enfant congolais. Lorsque l'État prend les choses en marche, l'Église catholique devrait applaudir. Devrait dire, oui, maintenant, soutenons les chefs de l'État, soutenons le gouvernement, il n'y a pas de l'Ungkamba, à réaliser cette bonne réforme, qui est constitutionnelle. Et quand eux, ils commencent les bras des fers, et je vais vous signaler une chose, entre parenthèses, certains enseignants dans ces écoles catholiques n'ont pas commencé la grève aujourd'hui. Depuis que les enfants auraient pris les cours, ne donnaient pas cours. Ils venaient à l'école pour juste rester avec les enfants et les garder jusqu'à la fin, ils les sortent. Lorsqu'ils ont commencé à faire ça, peuvent-ils nous dire, c'est parce qu'ils étaient impayés ou ils voulaient être prépayés. Alors que nous connaissons que la signification d'un salaire, c'est une rémunération d'un travail effectué, un travail fait. Mais vous n'avez pas encore travaillé, vous voulez du lard, vous voulez du bain et de lard. Ok, J.C. Moulambar, sujet de lutte épaisse, franchement, j'aimerais que vous puissiez faire une analyse sur l'état impartial. Coalition Cache et FCC, est-ce que cette coalition a de l'avenir ? Comment vous trouvez cela ? Vous allez, en fait, cette coalition va aller jusqu'à 5 ans de mandat de fatigue. Comment vous voyez l'avenir de cette coalition ? Écoutez, son rival, nous sommes ici dans un... Nous sommes en politique. En politique, on peut tout essayer. Nous ne sommes pas là pour avoir peur de l'autre ou calculer l'autre ou dire des choses. On peut faire des calculs politiques. On en a fait. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait trois ans passés quand je parlais de l'alliance. Quand j'ai demandé à ce que le président Caméry puisse venir, puisse être membre du rassemblement, les gens m'écriaient dessus. Ils disaient, non, mais celui-là, 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 ça s'est fait aujourd'hui. Qu'on est en mariage. Et ça marche jusque-là très bien. Avec Cache, à moins qu'il y ait du diable de part et d'autre. Je ne vais pas diaboliser un côté, comme vous m'avez dit, d'être impartial. Les diables peuvent être du côté des Cache, ça peut être du côté des FTC. Nous souhaitons que cette coalition ne soit que pour les bien-êtres du peuple congolais. Parce que les pères de la démocratie, le docteur Etienne Tisekedi, lorsqu'il mourra, il va nous laisser l'accord de Saint-Sylvestre. C'est à partir de cet accord que nous sommes sortis de la crise qui rongeait notre pays. Nous avons eu des élections, nous avons eu des changements sans effusion du sang. Et si les deux côtés veulent voir à partir de l'accord qui nous a unis, placer l'homme au centre de ces accords, au centre de l'intérêt, comme hier c'était les solgans, le peuple d'abord. Et moi je l'ai traduit en Tsunuba, Bantu Diyambedi. Bantu Diyambedi. C'est-à-dire, d'abord le peuple. Alors moi je l'ai dit à tout le peuple congolais que du côté des cash, que du côté de l'FCC, qu'ils voient l'homme congolais au centre. Et lorsqu'on parle d'un homme écrit à majuscule, on voit la femme qui sort de sa côte. L'homme, la femme, l'enfant, s'ils placent cette personne au centre de leurs intérêts, cette coalition marchera ensemble. Mais s'ils placent leurs intérêts individuels, ça ne marchera jamais. Il nous reste moins de deux minutes, je sais, Moulamba, je crois qu'à la lumière du bienfait du président de la République, mais ce qu'on regrette, vos partenaires du FCC ne vantent pas les mérites des chefs militaires. Ils ne vantent pas les sauts de moutons, ils ne vantent pas les routes asphaltées, aménagées, ils ne vantent pas la gratuité des délais de l'école primaire. Ils souhaitent l'échec du régime actuel. Alors, Moulamba, la femme. Et je ne peux pas conclure comme vous dites. Si c'est une question, je peux répondre là-dessus. J'ai dit que si ces hommes de l'FCC plaçaient l'homme au centre d'intérêt de tout ce que nous allons faire, je pense qu'ils devront être contents et ils devront beaucoup acclamer plus fort que même nous de tout ce que Félix, en tant que sécurité, est en train de faire. Mais en un mot, pour terminer, je pense que nous ne pouvons pas aller par les deux chemins. Je vous ai parlé de notre éducation qui est tombée plus bas, nos diplômes non reconnus, même par les institutions africaines, même par les institutions internationales. Et on ne parle que de professeurs. Dans tel cabinet, les professeurs, l'expérience et tout ça, je voudrais demander au peuple congolais de soutirer les mots expérience de leur bouche, de leur jargon politique. Parce que l'expérience de tout ce qu'ils pourront nous apporter, nous, moi, je peux dire en tant que la diaspora congolaise, que l'expérience que les 20 ou 30 dernières années dans notre république n'a rien produit que d'amener notre pays l'avant-dernier sur l'échec qui est mondial. Maintenant, le Congo doit compter sur sa propre diaspora. Dans cette diaspora, je veux dire, il y a tout. Même ceux qui n'ont pas fait de grandes études, ils ont une profession. et cette profession qu'ils ont, ils peuvent pratiquer ça, ils peuvent apporter ça comme un bien pour notre pays. Tous les grands pays qui ont émergé dans le monde entier, partant de l'Israël, Brésil et beaucoup d'autres, même l'Afrique du Sud, ils ont compté sur leur diaspora. Et leur diaspora les a aidés à émerger, à franchir beaucoup de choses. Il n'y a qu'au Congo que j'entends un discours négatif sur la diaspora. Mon réalisateur me fait signe qu'il me reste 30-45 secondes donc on n'a pas encore épuisé l'heure. Surtout quitter le ministère, il tourne les dos au président Félix Tissékédi. Il s'agit de l'Isanga Bonganga. Non, l'Isanga, le vieux l'Isanga, tout ce que je peux dire, je le signale qu'il ne tombe pas plus bas qu'un verre de terre. il doit se ressaisir sinon c'est un aigri. On dirait que c'est un aigri. Il ne vit que lorsqu'il est placé. Il ne peut vivre politiquement que lorsque c'est lui le ministre ou c'est lui l'est tel. Non, on ne peut pas bâtir une nation sur ça. Dans une nation, il y a plusieurs touches. Il y a les jeunes aussi. maintenant, c'est le tour des jeunes d'une autre classe politique qui doit être renouvelée. Vous savez déjà que Kabila, le sénateur à vie, M. Kabila, sénateur à vie, cherchait 15 personnes autour de lui pour bâtir la République qui ne les avait pas trouvées. Mais lorsque nous cherchons un président du Sénat, les gens reviennent et disent nous voulons celui-là, je ne vais pas citer les noms des gens, nous voulons celui-là parce qu'il est expérimenté. Mais il était à côté du président, de l'ex-président qui est aujourd'hui sénataire à vie. Mais il ne l'avait pas compté, il n'avait même pas trouvé un seul. Donc, ne nous vantez pas de l'expérience. Lissanga Bunganga, maintenant, tu peux être à la retraite politique, tu te la fermes et tu te calmes. Tu regardes d'autres personnes aussi sur la scène politique, tu regardes les erreurs que tu as faites, être corrigé par d'autres personnes, c'est comme ça qu'on avance les choses. On n'est pas là pour polémiquer que ces messieurs de lissanga Bunganga la ferment tranquillement.